Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans ce vlog, dans ce numéro 167. Je ne suis pas encore à la moitié, c'est pas évident de tenir une... j'avais plus la foi il y a 7 ans, mais bon c'est pas grave, c'est le challenge, on est là pour se challenger. Donc aujourd'hui on va voir une petite rythmique simple au doigt et le travail, enfin la pratique qu'on peut avoir pour rendre ce truc là en même temps groovy. Et en même temps, si vous voulez, commencez à rentrer dans un genre d'automatisme qui va me permettre après un peu de broder d'autres choses autour de ça, de développer à travers quelque chose, des accords conventionnels et puis comment s'habituer, etc. après à développer. Donc la tablature comme d'habitude, elle est là-haut dans le Junino Club, vous rentrez votre email, vous recevez un email pour créer votre compte gratuit où vous trouverez, là on est à plus du 150 pdf et toutes les vidéos hébergées, il y a 2 heures de formation gratuite en vidéo. Dans la description, je vous ai mis mes recommandations lecture comme d'habitude, donc j'ai rajouté, je rajoute au fur et à mesure des livres, quand je pense à un livre qui est inspirant, etc. Et il y a des livres de musique et il y a des livres d'autres choses. Donc la base du truc, aujourd'hui, hop, je fais le focus. En fait, la base du truc, c'est ça. Donc niveau rythmique, il n'y a pas grand chose à dire. Vous voyez, j'ai mis un petit T sur le deuxième et quatrième temps parce qu'en fait, on va taper pour se servir de ça comme si c'était une... Comment dirais-je ? Une caisse claire. Je vais enlever la... Je vais enlever la reverb. Voilà. Donc en fait, déjà, la base du truc, c'est qu'on va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est assez courant. Là, on a 2 croches sur le premier temps. Donc ça va faire ta, ta, ta. D'accord ? Sur les 2 premiers temps, en fait, on va tomber sur le temps. Ta, ta, ta. Ok ? Je vous le... Je clape là parce que ta, ta, ta. Ok ? Là, sur le deuxième temps, on voit ce qu'on appelle une syncopète. Une syncopète, c'est... On joue la première double croche, la deuxième et quatrième double du temps. Une syncope en musique, je vous le rappelle, c'est quand on accentue quelque chose qui, à la base, n'est pas accentué. C'est-à-dire que dans la musique, vous avez premier temps, troisième temps, ce sont des temps forts. Et deuxième et quatrième temps, ce sont des temps faibles. Donc la musique syncopée, ça voudra dire qu'on accentue soit le deuxième et le quatrième temps, soit la croche en l'air qui est censée être faible, soit la deuxième et quatrième double qui sont toutes les deux faibles. D'accord ? Donc syncopète. Donc ça nous fait ta, 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 ta. Là, je retombe sur le troisième temps. D'accord ? Ta, 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 ta. D'accord ? Là, on va faire ça, regardez. Donc on va jouer avec le pouce sur la corde grave. D'accord ? c'est d'accord tapé et après on prend les on est ici ici là on prend les avec nos trois doigts comme ça on prend les cordes la pousse et on retombe sur sur l'accord d'accord et on tape sur le quatrième temps et on va faire une relance de la basse en fait d'accord je ne me souviens plus que j'ai écrit comme accord voilà donc là en fait c'est tout simplement on pourrait dire un deux cinq ans en fa majeur c'est en fa majeur je vous joue le truc en entier on voit ensemble après c'est un peu Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On a tendance. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.